Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui je vais vous parler de The Last Dodge qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des tribus dans une Venise post-apocalyptique et on va essayer de récupérer le plus de trophées pour remporter la partie. Ces trophées, on va les récupérer si on révèle certaines tuiles, si on inflige des dégâts aux autres joueurs, dans ce cas là on va prendre des trophées et ils vont même défausser des cartes actions et on va également avoir des artefacts. Ces artefacts vont vous conférer des pouvoirs, vous octroyer un certain nombre de trophées. Attention, s'ils valent beaucoup de trophées, ils auront plutôt des inconvénients. Enfin, on va avoir un trésor qu'on va pouvoir essayer de récupérer. Si vous parvenez à le récupérer, vous mettez fin à la partie également et on procédera à la fuite ensuite. Alors comment est-ce que ça va se passer ? On va jouer chacun son tour et on va finir la partie soit lorsqu'un joueur a trouvé le trésor, soit si jamais il n'y a plus assez de tuiles ici qui sont cachées, soit si tous les joueurs ont essayé de trouver le trésor mais n'y sont pas parvenus. Alors on procède à la fuite et ensuite on compte le nombre de trophées des joueurs. Ça va tout simplement déterminer le vainqueur ou la gagnante. Voilà pour le principe. Imaginons que ce soit mon tour. Et bien à mon tour, j'ai deux actions que je pourrais faire dans l'ordre que je veux. Je peux jouer une carte action et explorer où trouver le trésor. Ici, je vais choisir d'explorer en premier et donc lorsque j'explore, eh bien je vais choisir deux tuiles. Je vais les consulter. Je vais venir placer mon pion de tribu sur l'une d'entre elles. Attention, je ne peux explorer que des emplacements qui sont libres, donc pas avec les pions de tribu des autres, sachant qu'on va toujours pouvoir consulter les cartes sur lesquelles on a son pion de tribu. Et ensuite l'autre, eh bien je vais la révéler. Et si jamais elle a un pouvoir, je vais l'activer par exemple ici. C'est tout simplement de me faire gagner un trophée. On va également avoir sur toutes les tuiles un chiffre qui va correspondre au nombre d'occurrences de cette tuile particulière. Donc la place, on va en avoir exactement trois. La lagune qui est la carte 7, on en aura exactement 7. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé cette action d'exploration et j'ai donc la possibilité de jouer des cartes. On peut jouer une action à son tour et si jamais on veut jouer des actions supplémentaires, pour jouer des actions supplémentaires, on doit défausser des cartes actions supplémentaires pour le faire. Ici, je vais jouer cette offrande qui va me permettre de défausser l'un de mes trophées pour soit piocher trois cartes actions, soit récupérer un artefact. Ici, eh bien je vais choisir de récupérer cet artefact qui est un talisman du chamane au début de mon tour. Si j'ai deux cartes actions ou moins en main, eh bien je piocherai une carte action. Je vais ensuite remplacer par un nouvel artefact. J'ai terminé mon tour parce que je ne souhaite pas de faire d'actions supplémentaires. On va passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien il va choisir d'explorer lui aussi et il va tout simplement consulter ces deux tuiles. Il va venir se placer ici et il va choisir de révéler cette tuile-là. Cette tuile-là, elle a une dynamite, c'est à dire que les joueurs qui sont orthogonalement adjacents vont subir un dégât. Lorsqu'on subit un dégât, eh bien la personne qui a infligé les dégâts va gagner un trophée et la personne qui a subi un dégât va tout simplement se défausser d'une carte action. Alors attention, si jamais on n'a plus de carte action à perdre, eh bien on doit donner l'un de ces artefacts à l'attaquant. Ensuite, le joueur bleu va jouer une carte action. C'est une carte action verte qui est une action gratuite et donc il pourra continuer à jouer après. Ici, tous les joueurs sur la même ligne ou colonne que lui vont défausser une carte action, mais ça n'inflige pas de dégâts. Donc moi je suis sur la même ligne, je vais donc défausser l'une des cartes de ma main et venir la placer ici. Comme deuxième action, il va jouer une carte observatoire et alors ça lui permettre de regarder une tuile face cachée et il peut soit placer son pion triple dessus, soit la révéler et faire son effet. Ici, il va choisir de la révéler. C'est une tuile avec un symbole artefact. Si jamais il y a une tuile avec le même numéro et qu'on révèle une tuile artefact, eh bien ça va permettre de récupérer l'un des artefacts présents. Sinon, elle n'a pas d'effet. Dès lors qu'il y a trois symboles artefacts ou plus qui sont révélés, à la place d'explorer, on peut chercher le trésor. Pour chercher le trésor, eh bien il va falloir deviner le chiffre qui va se trouver ici, sachant qu'au début de la partie, on va mélanger six tuiles, une de chaque numéro et on va venir les placer là-dessous. Donc il y a une chance sur six pour que chaque numéro soit présent. Et alors, eh bien lorsque vous tentez de chercher le trésor, vous allez essayer de déduire en fonction de ce que vous avez vu et des tuiles qui sont déjà révélées, quel numéro va se trouver ici. Dans ce cas-là, eh bien vous allez annoncer un chiffre à voix haute, par exemple je pourrais dire quatre, et ensuite je vais regarder secrètement ce qui va se trouver. Si c'est le bon numéro, eh bien j'ai récupéré le trésor. Si ce n'est pas le bon numéro, je vais le cacher aux autres joueurs, je vais dire je me suis trompé et donc, eh bien les autres joueurs vont pouvoir essayer de le trouver. En revanche, si je parviens à le trouver, donc là si j'avais dit cinq, eh bien je récupère cette tuile-là et ça va déclencher la fuite. La fuite, elle est déclenchée dans trois cas. Soit un joueur a récupéré le trésor, soit tous les joueurs ont essayé de récupérer le trésor et ont raté, soit on a révélé trop de tuiles. Alors, eh bien, lorsqu'on procède à la fuite, on va retourner toutes les tuiles face cachée et ensuite, à partir du joueur suivant le joueur qui a déclenché la fuite, eh bien on va pouvoir jouer son tour. Lorsqu'on commence la fuite, on va remplir notre main de carte action à cinq cartes actions chacun et ceci va constituer une réserve de points de victoire supplémentaires si on parvient à s'enfuir. Mais attention, si votre main de carte action descend à zéro, eh bien le dodge vous rattrape et vous êtes éliminé. Pour fuir, il va falloir faire un chemin en allant de deux à trois, de trois à quatre et on va aller croissant de numéro en numéro. Dès qu'on arrive sur la lagune, qui est un numéro 7, on est sorti et les cartes qui sont restantes vont être des trophées. Admettons que le joueur bleu essaye de fuir, il doit révéler une tuile 2, ça tombe bien, il va être placé sur une tuile 2. Ensuite, eh bien, il doit chercher une 3, il se souvient que moi j'ai révélé une 3 ici, il va aller à cet endroit-là. Ensuite, eh bien, il va essayer de trouver une 4. Ici, il a révélé une 6, malheureusement il s'est trompé. Dans ce cas-là, eh bien, il va revenir à la tuile précédente, on va cacher toutes les tuiles qui ont été utilisées et comme il s'est trompé, il va perdre une carte action. Attention, pour rappel, si on perd sa dernière carte action, on est éliminé. C'est donc au joueur suivant d'essayer de fuir, il pourrait révéler ce 2 ici et il pourrait essayer de passer par un endroit où il y a déjà un pion tribu. Dans ce cas-là, eh bien, en tribu, il va défausser une carte et après il va essayer, par exemple, d'aller révéler un 4. Malheureusement, il se trompe aussi et donc il va retourner sur la dernière tuile révélée. On va procéder ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs se soient potentiellement enfuis. Tous les joueurs qui ont été rattrapés par le doge sont éliminés. Les autres vont compter leur trophée. Ceux qui sont en jetons, ceux qui sont sur les artefacts, le trésor. Et si vous avez le plus de trophées, vous êtes le ou la gagnante de The Last Doge. Voilà pour ce jeu, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir combiner vos cartes et faire des explorations pour essayer tout simplement d'infliger des dégâts à vos adversaires et leur ôter leurs moyens, mais aussi récupérer des informations sur l'emplacement du trésor. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada